Salut c'est Guillaume et bienvenue sur cette vidéo. Alors si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est probablement que tu commences la musculation et que tu cherches des exercices pour muscler tes épaules ou bien que ça fait quelques années que tu pratiques la musculation mais que tu n'arrives pas à développer suffisamment tes épaules et tu cherches de nouveaux exercices. Et bah ça tombe bien puisque dans cette vidéo là, je vais te présenter mes 3 exercices secrets pour muscler efficacement tes épaules. Alors juste avant de te montrer les exercices qui vont te permettre de développer de la masse au niveau des épaules j'aimerais revenir sur un point selon moi extrêmement important lorsqu'on cherche à se muscler les épaules. Alors il faut savoir que moi pendant 2 ans j'ai fait de la musculation je pratiquais la musculation donc de manière assez régulière et j'avais progressé dans de nombreux muscles notamment les pectoraux, les bras et les jambes mais j'avais du mal à développer mes épaules. Pourtant je faisais tous les exercices qui étaient recommandés des élévations frontales, des développés militaires, des élévations latérales etc. Mais je n'arrivais pas à prendre de la masse au niveau de mes épaules pourtant j'avais l'impression réellement de massacrer ce muscle là mais il n'y avait rien à faire, il ne voulait pas grossir. Alors ce qu'il faut savoir c'est que le muscle des épaules comme on appelle ça communément c'est en fait un muscle qui est composé de 3 faisceaux c'est à dire qu'il y a 3 faisceaux différents qui forment l'épaule. Donc tout d'abord il y a le faisceau antérieur donc c'est le faisceau qui est situé sur l'avant de l'épaule ensuite il y a le faisceau moyen donc c'est le faisceau qui est situé sur le côté de l'épaule ce qui donne cette espèce de galbe à l'épaule et ensuite il y a le faisceau antérieur donc c'est ce qu'on appelle généralement l'arrière d'épaule. Alors il faut savoir que ces 3 faisceaux ont un rôle totalement différent en fonction du mouvement que va faire le bras. Le faisceau antérieur lui va être utilisé lorsqu'on va lever le bras à la verticale. Ensuite le faisceau moyen de l'épaule lui va être utilisé lorsqu'on va lever le bras de manière horizontale donc sur le côté tandis que le faisceau postérieur lui va être plutôt là dans un but en fait de répulsion du bras en arrière lorsqu'on va chercher à amener le bras en arrière. Alors pourquoi je te dis tout ça et pourquoi je t'explique rapidement comment marche ton épaule ? Tout simplement parce qu'en fait pendant ces 2 ans là j'ai fait les exercices de musculation des épaules sans savoir réellement quel faisceau il travaillait et sans savoir réellement où est-ce que je devais sentir mon muscle se contracter. Et selon moi c'est hyper important de savoir un petit peu l'anatomie du muscle que tu travailles si tu cherches réellement à on va dire maximiser l'efficacité de tes mouvements de musculation. Alors selon moi si aujourd'hui tu n'arrives pas à développer de la masse au niveau de tes épaules c'est probablement que tu n'arrives pas bien à recruter les différents faisceaux que compose ton épaule. Donc pour ça je te conseille tout simplement de revenir un petit peu en arrière de revenir aux bases, de prendre des poids plus légers et de vraiment te concentrer pour essayer de ressentir au maximum chacun des faisceaux de ton épaule. Alors ça va peut-être passer par un angle de travail légèrement différent une position du coude différente, une position du poignet différent etc. Ça va prendre un petit peu de temps mais je t'assure que à partir du moment où tu arriveras à sentir réellement tes différents faisceaux de l'épaule travaillés et bien tu réussiras beaucoup plus facilement par la suite à prendre du volume au niveau de tes épaules. Alors maintenant que tu sais ça, passons directement aux 3 exercices entre guillemets secrets qui m'ont permis de développer mes épaules. Alors on commence de suite avec le premier exercice qui est le développé Arnold. Alors le développé Arnold c'est un exercice de musculation qui est extrêmement connu pourtant très peu de personnes l'utilisent en salle de sport. Alors on l'appelle le développé Arnold parce qu'il a été popularisé par le grand Arnold Schwarzenegger. Alors cet exercice là il est selon moi extrêmement intéressant parce qu'il permet de faire intervenir les différents faisceaux de l'épaule. En fait cet exercice c'est un petit peu comme un développé militaire sauf qu'à la fin du mouvement on va effectuer une rotation au niveau de l'épaule pour ramener les haltères au niveau de notre visage. On se retrouve donc à la fin du mouvement avec les haltères en prise de supination devant nous et c'est ce qui va justement permettre de faire travailler les différents faisceaux de l'épaule et pas uniquement le faisceau antérieur de l'épaule c'est à dire l'avant de l'épaule. Selon moi c'est un exercice extrêmement intéressant que tu devrais mettre dans tes séances d'épaule. Généralement je le place cet exercice là en deuxième exercice d'épaule et je fais environ entre 10 et 15 répétitions sur cet exercice. Alors le deuxième exercice c'est un exercice que j'ai décidé d'appeler les élévations nati. Alors non pas que c'est moi qui ai inventé cet exercice là c'est tout simplement que j'ai jamais connu le nom de cet exercice là donc si jamais tu sais comment cet exercice s'appelle réellement n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Alors pour commencer les élévations nati c'est un mouvement qui se décompose en trois phases. Donc on commence tout simplement par s'asseoir sur un banc et on prend une halter dans chaque main. Ensuite on va effectuer un curl des halter entre guillemets en prise marteau c'est à dire qu'on va essayer de ramener l'halter au niveau de notre épaule. A partir de ce moment là on va rentrer dans la deuxième phase du mouvement qui consiste tout simplement à écarter les coudes de notre torse pour que nos coudes arrivent dans la position horizontale par rapport au sol. Une fois qu'on est dans ce mouvement là on n'a plus qu'à étendre les bras en gardant un léger flex au niveau du coude pour éviter de se blesser au niveau de cette articulation là et à retenir la descente jusqu'à dans la position initiale. Alors c'est un exercice qui est extrêmement compliqué puisqu'on fait intervenir les différents faisceaux de l'épaule et on travaille notamment le faisceau moyen de l'épaule ce qui permet de donner un galbe à l'épaule. Alors généralement je mets cet exercice là en fin de séance d'épaule ou bien au troisième exercice des épaules. Je te conseille de faire entre 10 et 15 répétitions sur cet exercice là. Alors pour terminer je vais te donner un exercice ou plutôt une combinaison ou un enchaînement d'exercices qui permet vraiment de finir tes épaules en fin de séance et de te matraquer les épaules pour revenir chez toi avec des courbatures à tes épaules. Alors cet exercice là c'est tout simplement le 5 x 7. Alors pourquoi ça s'appelle le 5 x 7 ? Tout simplement parce qu'il s'agit d'enchaîner 5 exercices en faisant 7 répétitions dans chaque exercice. Tu l'auras donc compris, il faudra faire 35 répétitions en tout pour composer ta série. Alors tu vas commencer ton enchaînement par 7 répétitions d'élévation latérale. Il faut bien sûr contrôler la descente pour bien travailler le faisceau moyen de l'épaule. Une fois que tu as fini, tu passes à des élévations frontales qui elles vont travailler le faisceau antérieur de ton épaule. Une fois que tu as fini tes élévations frontales, tu vas passer à un espèce d'oiseau assis mais tu vas aller amener les poids un petit peu plus devant et de cette manière là, tu vas travailler l'arrière de ton épaule et également un petit peu les trapèzes. Une fois que tu as fini, on va passer à un autre exercice qui est le kick-back arrière pour les épaules, j'appelle ça. Je ne connais pas vraiment le nom en français mais je te mettrai le nom en anglais juste en dessous. Le but cette fois-ci c'est de travailler l'arrière de l'épaule et bien sûr de ne pas utiliser ton triceps pendant cet exercice là. Une fois que tu as fini tes sept répétitions, il ne te suffit plus qu'à faire du rowing menton avec halter dans le but de développer en particulier tes trapèzes et le faisceau moyen et arrière de ton épaule. C'était donc mon troisième exercice pour t'aider à développer tes épaules. N'hésite pas à essayer cet exercice là, à les intégrer dans tes routines d'épaule pour développer au mieux tes épaules. Je voulais juste te dire avant de terminer cette vidéo que tu es libre de recevoir gratuitement un accès à ma formation. 4 étapes simples pour se construire un physique musclier. Tu as le lien dans la petite fiche qui apparaît ici ou bien dans la description. Voilà donc n'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a plu, à commenter, ça fait toujours plaisir et à partager cette vidéo avec tes amis. Et bien sûr n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Nati Fitness pour recevoir d'autres conseils de musculation et de nutrition. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, sois en forme. Allez ciao ! Sous-titrage ST' 501